Un engouement s'est fait observer c'est lundi 4 février 2019, dernier jour du dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi qu'à celle des sénateurs à travers la RDC. Comme il en est des coutumes, c'est au dernier jour que les candidats se précipitent pour être en ordre avec la CENI. À mise et connaissance, membres de famille ont accompagné un des prétendants au poste de gouverneur pour la ville province de Kinshasa. Ce n'est plus le temps de belles promesses, c'est le temps de passer à l'action. Nous allons avoir le temps de présenter notre belle vision pragmatique et réaliste pour changer Kinshasa et de transformer la vie de nos concitoyens et c'est possible. Beaucoup d'appelés, peu d'élus dit-on, ils sont nombreux à se disputer les fauteurs de gouverneurs de la ville, sièges des institutions, mais un seul sera élu, lui et son colistier. Après prière, après moult réflexion, après avoir écouté les appels lancés par-ci, par-là, par les habitants de la ville de Kinshasa, je viens de déposer ma candidature au poste du gouverneur de notre chère et grande ville de Kinshasa. C'est pour cette raison que j'ai tenu en primeur à annoncer à la population de Kinshasa que je me mettais à son service, afin que notre ville puisse retrouver sa belle robe dans le temps. Nous allons apporter notre management, l'expérience qu'on a acquise ailleurs, l'expérience que nous comprenons que cette ville demande qu'il y ait de nouvelles idées et nous pensons apporter un plus dans cette ville si on veut vraiment la démocratie. Plusieurs autres personnalités politiques, comme Jantini Ngobila, Claude Malouma, ont exprimé leurs ambitions pour succéder à André Kimbouta.